On a dit que le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet des Meraglim, même si en Israël on a encore avancé, mais on va rester encore avec un petit retard sur Israël et un lien avec la France, le Hul en général. Les Meraglim, il y a là-bas un sujet très très important qui se retrouve en fait dans toute la Torah, vous allez voir en quel point on revient à chaque fois sur nos sujets, on retombe sur nos pieds à chaque fois. Il y a là-bas un sujet très très important qu'on a tous du mal à réaliser, c'est de la charnara, mais là-bas c'est de la charnara en particulier parce que c'est sur Israël. Pourquoi c'est sur Israël ? Parce qu'il y avait une grande difficulté, alors à Bilespil dans les circotes longuement, ils étaient au colère, ils étaient tranquilles, il y avait de la nuée, il y avait de l'eau, ils étaient protégés, tout était parfait. Dans les frontières d'Israël, il va falloir se battre, il va falloir labourer de la terre, donc le pouvoir d'utiliser la Torah du matin en soir, donc le colère il est quand même disparu. Alors on a eu un problème, je résume, c'est ça l'idée en fait. Il y a un problème ici avec les Méraglides de vouloir rester avec une bonne cavana en fait. L'intention est bonne de rester dans le désert pour pouvoir continuer à vivre cette vie magnifique, qui leur permet d'être en de l'écoute, ils sont liés avec Dieu constamment. C'est plus difficile qu'on est dans le monde, qu'on est dans le travail, qu'on est dans toutes les difficultés. Le problème, il est qu'on n'aura pas véritablement demandé leur avis, c'est ça tout le sujet en fait. Dieu demande de rentrer en Israël, il faut rentrer en Israël. La Magefa, c'est là où je voudrais arriver, parce qu'on est en situation d'actualité, il y a une Magefa, il y a une épidémie, on appelle ça même une pandémie aujourd'hui, parce que c'est très grand, une épidémie qui les a frappés. Avant de parler de ça, je voudrais juste expliquer un point par rapport à eux, il y a marqué le premier Hachim. Alors là, nous dit Hachim, Il y a eu un Hachanara, justement il y a eu un Hachanara de la part de Myriam. C'est quoi ça Hachanara ? En fait, elle a découvert que son frère était à un très très grand niveau, et dans son langage, il n'y avait rien de très méchant, il s'est séparé de sa femme, etc. Mais pour elle, c'est du Hachanara. De ça, on dit, il m'a régler, on aurait dû apprendre, parce qu'elle a touché à quelque chose de très très haut, de très fin, c'est Moshe Rabbeinu. Dieu dit, l'emparachat, comment vous osez parler sur Moshe ? C'est pas qu'il en dit des choses violentes, méchantes, etc. C'est son frère, elle l'adore, elle l'a protégée, elle l'a d'ailleurs annoncé qu'il allait être le Goël. Son père a dit, vous allez être à des voix, etc. quand il est né, donc on voit ici qu'il y a un lien très fort entre Myriam et Moshe. C'est elle qui va recevoir l'année voix, et dire à son père, il faut que tu amènes un enfant, parce qu'il va, en amenant ce fils, amener le Mashiach, à l'époque, quand même. De toute façon, Mashiach, puisqu'il est aussi le dernier libérateur. On voit ici que Myriam est très proche de Moshe. Elle a simplement été surpris par une attitude spirituelle très très haute, qui est que Moshe a quitté sa femme, etc. Il est attaché à la Shrina, on en parlera seul. Un peu plus tard, ce sujet est un sujet aussi très très important. Et là, en parlant sur lui de ce sujet-là, c'est de la Shonora. Donc, elle a été frappée par la lèpre, et le peuple a attendu, etc. Les Meregrim auraient dû comprendre de ça, ils n'ont pas compris. Ils se touchent aussi à quelque chose de très haut. On parle ici d'Eretz Israël. Dieu demande pour Amisraël de rentrer dans la terre. Donc, Eretz Israël, c'est un sujet qui est très haut. Dieu demande de rentrer. On est en train de toucher à des choses qui sont intouchables. On ne peut pas demander l'ordre de Dieu, Eretz Israël. Et pourtant, ils ont transformé la demande de visiter et d'analyser, de données qu'on appelle des Tunim, des Veshim, des données sèches, simples, précises. Ils ont commencé à mettre leur Meregrim. Il n'y avait pas de Sechel, il n'y avait pas d'analyse, c'était déjà des sentiments. Vous allez voir, c'est comme ça, les géants, etc. Alors, ce Lachon d'Avala, il a été puni. Il a été puni très vilellement, puisqu'ils sont morts. C'est là où je veux en venir. D'abord, juste une écoute d'un, un point au passage. Vous remarquerez qu'on a, comme on avait parlé l'autre fois par rapport à nos 70 sages qui avaient prophétisé avec Elad et Médad, vous voyez qu'il y a 72 dans le chien d'Infora. Je fais juste une petite amie pour revenir à notre sujet. Dans les 72 lettres, on a 35 de chaque côté. Puis, on avait le Aleph, même au milieu, on a ces fameux deux personnages qui sont différents, qui sortent du lot, qui sont au centre. Et ce même Aleph, avec eux, ça fait 72. On a deux et 70. Ici, on a un peu la même chose. On a douze tribus. On a douze envoyés. Il y en a deux qui sortent du lot. Il y en a cinq de part et d'autre. Il y a de rester dix tribus qui vont tomber. Dix chefs de tribus qui vont tomber. Chéri, Mayu, Roshinud, ils étaient cachers. Et là-bas, ça s'est transformé. Il y a un Yetzirah, comme ça, en Israël. On parle sur Israël. C'est difficile de rester neutre quand on parle d'Israël. Ce n'est pas comme les autres choses. Quand on touche à quelque chose de très haut, la sensibilité est beaucoup plus forte. Au-delà de tout ce qu'on avait expliqué avant. Maintenant, eux, ils vont se détacher. Il va y avoir deux qui vont être. Yoshua et Caleb, on avait dit que c'est Ephraim et Youta. Un Yosef, un Youda, deux Mashiach. Il y en a encore dix autres, cinq de part et d'autre, qui vont tomber. Ces Béraglims-là, ils ont une histoire. Avant de parler de la maladie, de la mort qu'ils ont qui était violente. Ils ont une histoire. D'après le Réa Kadosh, ils reviennent. C'est déjà quand Yosef va voir ses frères. Ils vont venir. Au départ, il a eu une histoire. Il était caché. Sa barbe a poussé. Il est habillé, etc. On ne le reconnaît pas. Lui, il les a reconnus. Ils ne l'ont pas reconnus. Alors, il va leur faire tout un montage comme ça pour qu'il amène Binyamin, pour voir si son père est vivant, si son frère est vivant. Parce qu'il dit, Simon, tu vas moi. Ils ont peut-être tué aussi Binyamin puisque c'est le fils de Rachel. Il y avait une jalousie. Il y avait une haine, etc. C'est une histoire. Et que va dire Yosef ? Donc, ça, c'est les paroles du Harry. Que va dire Yosef à ses frères ? Mais Ragli, maintenant, vous êtes des explorateurs. Parce qu'il veut essayer de les attaquer pour les stabiliser, pour arriver à son résultat, c'est-à-dire arriver à amener son frère Binyamin. Et en les accusant, leur rédite, en disant vous êtes des explorateurs, il y a là-bas une allusion à ce qui va se passer quelques générations plus tard ou deux générations plus tard, et qui va être, ou trois peut-être, un peu plus, qui va être de dire, voilà, il y en a dix qui sont des Ragli, mais des Ragli dans le mauvais sens du terme, comme eux qui vont être accusés par Yosef. Ces dix hommes-là qui ont fauté contre Yosef sont des dix hommes qui vont fauté contre Israël. Et la Torah nous apprend, les sages nous apprennent que ces dix hommes-là vont revenir. On s'appelle les As-Sara Aroge-Marchut. Les dix sages, les dix et les dix quim qui vont mourir par la torture sous la main des Romains. Ces dix sages-là sont le Tikkun. Vous voyez, ça revient souvent à cette notion-là de 24 000 trois fois, mais on a encore les dix cette fois-ci, il y revient trois fois. Ces dix sages et les dix équipes vont justement coller le Rabi Akiva, on va expliquer ça sur la fin peut-être, y compris Rabi Akiva qui lui-même n'est pas dans le lot. En fait, il le représente depuis la Shrina parce que la Shrina s'associait à leur fait neuf qui ont vendu Yosef et un dixième qui est la Shrina elle-même qui était complice entre guillemets de cette situation-là. Il fallait que ça arrive, il fallait que le peuple judé soit dans l'Égypte. Maintenant, ces dix, Aroge-Marchut, sont les dix frères de Yosef, sont les dix chefs de tribus. D'après le Réa Kadoche. Maintenant, quand on regarde la façon dont ils sont morts, on va citer Isidine Guémara, comme on le fait souvent, Lagmarat Sota d'Aflamed et Amoudalèf. C'est la 35e page de Sota, le premier feuillet. Alors là, dans Lagmarat, on ramène justement la situation des Méraglims qui ont pleuré. Alors on dit, vous avez pleuré une priade d'un instant, vous avez pleuré pour rien. Aujourd'hui, qui est le jour de Tisha B'Av, vous pleurerez les Dorotes. Tous les ans, à Tisha B'Av, il y aura un moment dur, qui est à la fois, en même temps, parce que c'est un jour qui était très grand, ils auraient dû annoncer, tout va bien, c'est magnifique, on peut rentrer. Et là, ils rentrent directement à Israël, il n'y aura pas 40 ans de retard. Donc s'ils avaient annoncé cette information-là, le peuple juif serait rentré en grande pompe, entre guillemets, en Israël directement. Et là, on est déjà dans une première guéoula, on est entré en Israël. À cause de ce discours-là, ils vont attendre 40 ans. Ce 9 Hav-là, c'était le jour où ils ont annoncé cette information. La Torah dit, non, Rachid Ramène, Tisha B'Av, Yastit Tisha B'Av, Amarakadol Bochum, En Baruchu, Priya, Shal-Chinam, Ils ont pleuré un pleur pour rien. Anik, Valem, Priya, les Dorothées. je vais fixer maintenant un pleur pour toutes les générations. On va dire à quel point c'est important de faire attention à ce qu'on peut dire la propagande pour la Sohnout, pour la langue juive, c'est une notion qui est américaine dans la Torah, c'est l'agmara, c'est le homage, c'est passionniste, c'est Israël. C'est une terre sur laquelle on ne parle pas comme on ne parle pas sur la Torah, on ne parle pas sur Dieu ou sur Moshé Rabbeinu. On a compris le lien. Alors, toute l'Assemblée dans l'Union va les lapider. La nuée de Dieu apparue sur le Moed, sur la tente. Ils ont pris des pierres et les ont jetées vers l'eau. Ils sont morts, ceux qui ont parlé des choses dures sur Israël. La chose n'était pas vôtre. Par la maladie, qu'on appelle, comment on appelle ça ? Une épidémie. Ils sont morts d'une mort étrange, une mort différente, bizarre. Leur langue s'est mélangée mais elle est descendue sur l'heure jusqu'au nombril. Il y avait des verres qui sortaient de leur langue et rentraient dans le nombril et du nombril et rentraient dans leur langue. Très sympathique. Ravnachman Baritzra kamar beaskaram et tout. C'est là que je veux en venir. Ravnachman Baritzra qui dit non, ils sont morts beaskara. Je ne sais pas si vous voyez cette notion. Askara, c'est d'après les différents commentateurs, enfin les informations qu'on a aujourd'hui. On va lire ici peut-être un peu une explication de quoi il s'agit. Vous allez comprendre. Askaram et tout. Alors ici, il y a marqué Askaram et makhala poga beikar bagaron. C'est le makhala qui éteint surtout le garon, le… ce qu'on appelle les darkenishima, la respiration. Akhim, il prie la bémaye mais ça commence dans les centraïdes, ça commence plus bas. Yèche sovrim, chez Zoya makhala il y en a qui pensent que c'est la difthérie qu'on appelle aujourd'hui. Makhala zioumit medabeket, c'est une maladie qui est très medabeket, qui est zioum, il y a une infection medabeket qui est très, très, qui passe très vite. Ça ne me rappelle rien. à goremetleyevatsrout krom ava alrekemot alwa beikitsur, ça crée une espèce de… un problème respiratoire aigu qui entraîne la mort. Je ne suis allégé en rien mais si vous savez comment se passe l'olénu que chez l'onéda que personne ne connaît ça mais le virus qu'on connaît aujourd'hui sans dire le nom, on a ici un problème parce que il y a quelque chose qui ressemble énormément, c'est-à-dire quelque chose qui touche les darkenishima, ça touche le système respiratoire et on a ici quelque chose de medabek, c'est quelque chose de très, très fort. Les gants, le masque, etc., on fait attention les deux mètres, pourquoi ? Parce que c'est medabek, c'est très, très… Alors, c'est la Mahala d'après un avis dans la Mara qui a entraîné la mort de Meraglim. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la Shomara. Il y a eu la Shomara et donc il y a eu cette épidémie. Maintenant, on va le voir où est-ce que ça commence. Ça commence très, très, très loin au début et on revient comme à notre habitude toujours au Sefer de Réjit. Souvent, on le fait. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a eu une ambiguïté. Toutes les aies sont créées et puis il y a une ambiguïté dans la notion de jour et de nuit, le bien et le mal, tout ce partage-là. Et comme vous le savez tous, lorsque Dieu a créé les astres, la lune, le soleil, les étoiles, etc., il y a eu une demande de la lune, on va dire maintenant, c'est-à-dire comment tu fais une couronne pour deux rois. On a cette question. Ils ont écrits le premier jour, mais Dieu a demandé qu'ils apparaissent dans le ciel le quatrième jour. Tous les as, toutes les armées, le système solaire, etc., a été créé le premier jour. Chaque jour, un, deux a été fixé d'après l'ordre de Dieu, l'ordre de Dieu. Pour ajouter toutes les armées, c'est-à-dire les rabots de l'Otéa et la terre pour amener ça. Il y a l'hymne au rôtre, que ce soit les astres, et il dit ici, vous regardez là-bas dans le fromage, il s'écrit même il n'y a pas de va, il n'y a pas de va, il manque le va là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est un jour qui est propice à ce qu'arrive, cette épidémie qu'on appelle la Ascara sur les petits-enfants, sur les bébés, les nourrissons. Pourquoi ? C'est ce qu'on dit dans le Tannit, dans l'Agmara. Le quatrième jour, les gens avaient l'habitude de jeûner sur la Ascara à cause de cette épidémie-là pour qu'elle ne tombe pas sur les pinocottes, pour que les nourrissons ne soient pas touchés. C'est-à-dire que le Lachanara, parce que ce qui n'est pas fait, la lune a dit « Mais comment tu fais deux couronnes pour un seul roi ? » Dieu lui a dit « T'as raison, on ne peut pas te comprendre, donc tu vas te diminuer et puis on va laisser le soleil et on reparlera de ça plus tard. » Depuis ce jour-là, depuis ce Lachanara-là, il y a une peur, il y a une crainte que la Ascara, cette épidémie-là qu'on appelle Ascara, donc c'était mort par étouffement, cette maladie qui est émédée avec elle, qui touche fortement les personnes qui se propagent rapidement, par peur, il jeûnait le quatrième jour pour éviter justement, pour protéger cette inocote. Mais d'où vient cette crainte-là ? Elle vient du fait que le quatrième jour, la lune a fait du Lachanara. Agave, comme l'Arabie cite souvent dans les Sichotes, la lune, c'est ce qu'on appelle « Monim l'Alvanav et Domim l'Alvanav » par rapport au peuple juif, c'est notre symbole, c'est ce qu'on fixe, c'est vrai que c'est lunaire et solaire, mais on fixe surtout nos calendriers par rapport à la lune, le Molad, la lune qui va renaître, qui va atteindre son maximum puis redescendre. Comme le dit, comme le ramène souvent l'Arabie comme je le disais maintenant, « Am Israel Domim l'Alvanav et Monim l'Alvanav » Il ressemble à la lune et il compte la lune. Il ressemble à la lune pourquoi ? Parce que le peuple juif, malheureusement, tant qu'on est en Galoute, cette diminution-là, cette restriction-là, ce Tsim Tsum qu'il y a eu au moment de ce Lachanara, c'est un présage pour toutes les générations, c'est-à-dire que de toujours jusqu'à ce que Mâchini revienne, le peuple juif a un travail constant de renaître, de renaître de ses cendres comme on dit, il y a un problème. On n'arrive jamais à la plénitude quand il y a les niveaux spirituels comme à l'époque de Shlomo Améler, où tout le monde venait voir le roi, venait voir le temple. Il y avait un niveau spirituel très élevé, il y avait une unité, il y avait une douche attraquante. Donc, on avait une espèce de précurseur puisque c'était le premier Mashiach, Shlomo, c'est la fils de David. Mashiach vient par Shlomo qui est le descendant David, mais seulement par Shlomo, de père en fils par Shlomo Améler. Donc, c'était virtuellement le premier Mashiach avant qu'il y ait eu à son époque quelque chose d'extraordinaire. Mais en général, malheureusement, le jour de Tisha B'Av en particulier par rapport à Noné Raghli, mais dans l'ensemble, dans l'histoire de l'âme Israël, on a ce système redondant de renaissance. On n'arrive pas véritablement à cette plénitude, à cette tranquillitude d'avoir une lune pleine. Laïla, Kayom Yaïr, la nuit brillera comme le jour. C'est ce qu'on dit dans le Birkatal Vana. Le meilleur Vana qu'orahama qu'en Shivratime Bereshit et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, comme la lumière des sept jours de la création. C'est ce qu'on dit dans le Birkatal Vana quand la lune renaît après les sept premiers jours. On avait déjà un rhum, on avait une majorité. Et là, on est dans cette situation où la lune recommence à monter jusqu'au 15. Donc, on a ici un âme Israël qui ressemble à la lune et qui compte la lune. Donc, on voit ici qu'il y a un danger sur la Shonara que les Méragli n'ont pas réussi à éviter. On doit rentrer en Israël. On a ici une pré-Géoula. On a ici un travail puisqu'on va rentrer là-bas. Il faut renommer un roi sur le Migdash et faire les mises qui sont liées à la terre. C'est ce que moi, je suis ravi de ne voulait faire. Tout ce travail-là, tout ça, c'est le but de la sortie d'Égypte qu'on avait expliqué. Je ne sais pas si c'était la dernière fois, mais on a dit à le cours à Barzel la semaine dernière, ce creuset d'airain d'acier dans lequel le peuple juif qui est rentré 70 âmes et sortit un peuple. Ce peuple qui va sortir après avoir souffert en Égypte, c'est pour créer une situation de préparation à ce qui va devenir après le Ham Israël. Ham Israël à l'Arteau, le peuple juif sur sa terre. Le peuple juif sur sa terre, c'est la plénitude avec la Torah qu'il a reçue au Arsenaï. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? On construit le Bet-Amikdash, on nomme un roi. C'est le but. Maintenant, là, il va y avoir un Lashonara sur ça. Dieu a décidé la Géoula et les Géoula, c'est ce qu'ils font en fait. Ils disent non, la Géoula, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas le moment. On n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il vous pour décider une chose pareille ? Dieu a demandé. C'est le moment. C'est obligatoire. Vous voyez que cette Ascara, elle commence bien, vraiment bientôt au moment de la création du monde, le quatrième jour, avec la Lune qui est en fait le Ham Israël, qu'elle compare au Ham Israël. Ça ne se termine pas là. Il y a une autre situation à laquelle on va faire référence maintenant. C'est dans la Mastéhé-Bamot. Vous allez voir à quel point on va revenir encore à notre fameux sujet qu'on avait évoqué longuement pendant toute la période du Homère. C'est un Samerbet. Samerbet, d'Af 62, à la deuxième page, dans la Mastéhé-Bamot. On voit là-bas qu'il a été créé. Il y avait à Rabbi Akiva 12 000 couples d'élèves. Ok ? Il y avait 12 000 couples d'élèves. Il y avait 12 000 couples d'élèves. Il y avait un petit paras jusqu'à un petit paras. C'est les ondes des lieux. Ils sont tous morts dans un seul perec, une seule période. Ils venaient parce qu'ils ne donnaient pas de respect l'un à l'autre. On a expliqué. Il y avait une haine viscérale de l'un pour l'autre. Donc, ils parlaient mal à l'autre. Mais le monde était silencieux. Le monde était détruit. Il y avait une espèce de vie qui s'est créée. Jusqu'à ce qu'il est devenu Rabbi Akiva dans le Darôme et qu'il leur a enseigné. Maintenant, quand on parle de ces Talmidim qui sont morts, la façon dont ils sont morts, ça s'appelle la Ascara. Cette épidémie. cette même épidémie. Je ne trouve pas ici où c'est marqué. Non, mais Channès, on verra ça peut-être après. Donc, dans la Gomara, là-bas, en tout cas, dans les commentaires, on a la Gomara, il est marqué qu'ils sont morts de cette Ascara. Cette mort par étoufflement, strangulation, on va dire, je ne sais pas, c'est d'hystérique. On voit encore ici cette notion de parole qui est mauvaise et qui va entraîner la mort par cette maladie-là, par cette épidémie-là. Ce qu'on veut dire ici, c'est que la notion de la Chonara, la notion de la Chonara sur Israël, la Chonara sur Moshé Rabbeinu, l'un envers l'autre. C'est une des choses les plus difficiles. On a tous le même problème. Mais on comprend ici que spécialement quand c'est dans la Chona Kodesh, mais c'est en général, le peuple juste, il a une forme dans sa bouche. On a dit, on ressemble à la Lune et on compte la Lune. Donc, la Lune, c'est un misréel. Lorsque la Lune vient et dit, mais moi, je ne suis pas d'accord, elle remet en cause l'ordre divin. C'est une révolte. Si Dieu a posé comme ordre le jour, le soleil et la nuit, la Lune, tout va bien. Il y a une lumière pour chacun. A priori, la Lune devait briller aussi la nuit comme le soleil brillait le jour. C'est ce qu'on dit dans le Bricat Almanin. Je ne me souviens pas, il y a très longtemps que je ne suis pas... Je ne sais pas exactement ce qui se passait là-bas, mais d'après le texte, on comprend qu'il y avait une lumière la nuit. Donc, cette lumière-là, celle du soleil, elle dit, mais je ne peux pas, on est deux. On ne peut pas partager comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si je regarde profondément, ce n'est pas très compliqué. Dieu demande de faire telle chose. Dieu donne une mitzvah. Dieu ordonne de rentrer en Israël. Il n'y a pas ici de place pour discuter. Il n'y a même pas une première idée sur ça. Donc, le problème des Méralim, c'est le problème de la Lune, c'est le problème des élèves de Rabi Akiva. Si vous êtes ensemble en Havruta, vous apprenez ensemble, c'est Rabi Akiva d'Ivaftal et rechakamoha t'yamohat pour chaque fois-même. C'est l'évident, c'est la première chose à faire. Ils ne sont pas capables de le faire. On en avait parlé longuement. Ici, l'idée première, c'est quoi ? Je dois être dans une espèce de soumission absolue. Pour donner un exemple, pour comprendre un peu le sujet qu'on va expliquer aujourd'hui, il y a des situations extrêmes qui font que l'homme ne regarde pas ce qui est chitri, ce qui est extérieur, ce qui est devant lui. Il y a des situations dans le bien et dans les choses moins bien. Tout est bien, mais plus dur, on va dire. Lorsque quelqu'un l'a l'a l'énon, que Dieu préserve l'homme, perd un proche, il va s'asseoir, j'y vais. Il va s'asseoir 7 jours à la maison, il ne pourra pas se réjouer, il ne va pas se laver, il ne se va pas sortir, etc. Il va dans cette solitude, cette réflexion et il va avoir un rapport aux choses complètement différentes. Il va se rendre compte que la vie n'est rien, que l'être proche qui était là a disparu en un instant. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va intérioriser, ça va devenir pnémie, ça va être plus profond chez lui. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on dit lorsque quelqu'un part, Hachem Nathana, Hachem la carte, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout être en les mains de Dieu. Simplement, il y a un phénomène quotidien qu'on se tend de cette course de cette folie-là qui fait que l'homme remet tout en cause. Il pense qu'il est éternel, il pense qu'il peut faire absolument ce qu'il veut aussi dans tous les domaines. Il est aussi magicaine, avec le temps, chacun a des déviations comme ça. Et puis parfois, il y a des choses qui sont mises en place. Lorsque l'on perd les noms approches, alors à ce moment-là, on relativise, on se rend compte qu'il y a des choses plus profondes, les choses plus importantes, les choses plus vraies. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec cette épidémie, c'est les suites, parce qu'il y a ce qu'on appelle le jour d'après, partout dans le monde, surtout en dehors d'Israël. Il y a aussi un phénomène ici, Israël, non Israël. On se rend bien compte que les gens relativisent et si ils relativisent pas, il y a quelque chose de grave qui va se passer. En tout cas, pour un Israël, la relativité, elle est absolue. On comprend maintenant ici qu'il y a Israël et pas Israël. On comprend qu'il y a la Torah. Il correspond à ce qui va se passer ici avec l'épidémie. On va terroriser. On a couru courir, mais on ne peut plus courir. On a la maison, on est bleu. OK, c'était le téléphone. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que la notion ici de cours s'est freinée, cette folie qu'on a. Finalement, on va remettre les choses en place. On va dire maintenant, si quelqu'un veut, par exemple aujourd'hui, venir en distrait, parce qu'on parle d'Emeragling, je viens d'un exemple. Encore une fois, sans vouloir faire de la publicité ou du chionnisme grulant, on se rend compte que les gens qui veulent monter ne peuvent pas le faire. Je ne me dis qu'il faut monter, même si je le pense profondément. C'est évident. Pas tout le monde peut, pas tout le monde doit. Il y a des gens qui ont des missions à accomplir. Il y a des gens dans Mourabat qui demandaient au Rabbi à l'époque. Le Rabbi leur dit non, il ne faut pas monter. Je ne suis pas en train d'un intervenir en disant que tout le monde doit partir, même si c'est, à mon avis, une bonne chose à faire. Il y a des gens qui restent pour faire un travail, mais au moins, ils peuvent essayer d'aider les autres à partir. C'est encore un autre débat. Il y a des gens qui veulent monter, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le ciel a été fermé. Donc, il y a une relativité. Subitement, on se rend compte parce qu'il y a aussi un dibourg sur Israël. Je ne vais pas faire de rapport entre le peuple juif et l'Emeragling et l'exploiteur de l'époque, mais souvent, on parlait avec les gens et ils disent mais vous savez, Israël, c'est difficile, la Parnassa, etc. Un Israël qui va aller en Chine ou un Anglais qui va aller en Amman. Il y a un changement de mentalité, un changement de pays. Donc, récemment, il va y avoir des difficultés. Mais il y a autre chose ici. C'est la terre vers laquelle les yeux de Dieu sont tournés dès le début de la fin de l'année. Il ne faut pas oublier ça. C'est l'endroit naturel du âme Israël. Donc, même aujourd'hui, quelque part, on va rentrer dans des politiques ou des polémiques. Je dis juste cette notion-là, comme l'Emeragling, de dire, vous savez, Israël, il faut juste faire attention. C'est difficile de parler Israël. Il nous dit maintenant de venir. On n'a pas de Choua et de Calais. On n'a pas de Machia, encore malheureusement, concrètement, physique qui se présente en étant tel. Mais on a ici un phénomène où on se rend bien compte qu'on peut monter ou ne pas monter. On a un retard, finalement. Peut-être pas de 40 ans que Dieu préserve, mais on a quelque chose qui a une opportunité qui se présente et puis finalement, on dit, non, tu ne peux pas monter dans l'avion. C'était à l'adhérer qu'un instant, je pense. Ce n'est pas nécessairement le but de ce que j'ai dit. La notion essentielle, c'est quoi ? C'est d'atteindre le sommet, d'atteindre quelque chose de profond, de comprendre profondément ce que sont les choses. Vous avez exactement le même phénomène dans des bonnes choses. Dans l'exemple de quelqu'un qui peut présenter à un proche, si vous prenez l'exemple dans une cipra, quelqu'un qui est dans un mariage, il va marier un proche, il marie son fils, sa fille, son frère, une espèce de béatitude, de joie comme ça. La personne ne va pas être dans la chôneur, elle ne va pas être dans la radinerie, dans la comparaison. Elle est dans une joie absolue. Celui qui vient en mariage, il est content, celui qui est là, il l'embrate, etc. On est dans une espèce de track shoot, il y a une espèce d'enflammement ici. On a dit tout à l'heure dans des choses négatives, aujourd'hui des choses positives, qui fait qu'on va dépasser ce qu'on appelle le pneu haché tarkène, ce qu'on voit juste ici. On va s'attacher dans le nefèche, on va s'attacher dans l'âme. À ce moment-là, on ne va plus être dans la nièvrie, comme ça, les petites choses. On va être dans des choses beaucoup plus profondes. Pourquoi ? Parce que justement, on a chassé, à ce moment-là, dans l'éclavou, dans l'enflammement du moment, on a chassé tout ce qui va se passer au quotidien avec les petits détails qui nous dérangent, qui font qu'on a du lachonara. On va dire lachonara, on va penser les choses négatives, on va dire pourquoi ? Comme la lune, comme les méraglimes, etc. Ou comme ces fameuses élèves de l'Arabia qui vont. Si on arrive à dépasser ça, c'est l'exemple qu'on prend à chaque fois, il y a le bien et le mal, il y a du bien et du mal. Puis il y a l'arbre de la connaissance, il y a le Chorèche, la source. Quand je suis dans la source, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. Je suis dépassé ça. Donc à ce moment-là, j'ai un lien avec l'autre. Il n'y a pas l'achonara. Je n'ai pas un lien de dire il a dit, il a fait, il est comme dit non, j'ai dépassé ça complètement. C'est vrai, les méraglimes n'ont pas réussi à le faire. Alors quand on parle de Haskara, vous avez vu, ça commence à mater Bereshi, ça continue avec les espérateurs, ça se termine avec les élèves de Rabia Kiva qui est lui-même la dernière déparation des 24 années. Mais au-delà de ça, si vous regardez l'alent numérique de Haskara, l'alent numérique de Pour, c'est la même que Épile Pour ou à Goralken, il a fait un tirage au sort et ça fait le Kahn de Goralken. Pour en hébreu, c'est Pourim, ce fameux tirage au sort. On constate que lorsqu'il y a malheureusement Maglifa, lorsqu'il y a cette épidémie, ils sont frappés de part et d'autre, sans distinction, riches ou pauvres, juifs ou non-juifs, rabanim, etc. C'est vrai que Dieu préserve. Il y a des gens qui sont des gens extraordinaires qui font partie avec cette Maglifa. Comment ça sert ? Vous allez dire que ce n'est pas normal. La notion de Maglifa, c'est justement cette notion de Pour. C'est la même valeur numérique. Si tu as la même valeur numérique, ça veut dire qu'il y a ici un message. On est dans le tirage au sort. On est sorti de la notion de Hachar Pratit. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on rentre dans ce phénomène de mal parlé, on a retiré la notion de Dieu dans le monde. Si j'utilise ce qu'on appelle les Hachbet Advan, les 22 lettres de la Torah par lesquelles Dieu crée le monde à chaque instant et que je les utilise pour dire quelque chose de mal sur un juif, sur un sadique, sur la terre d'Israël, etc. Je suis en train d'utiliser le Shepha, la lumière que Dieu donne pour créer chaque chose à chaque instant. J'utilisais ces mots-là, ces lettres-là dans quelque chose de négatif. Sur qui ? Sur un effèche, sur une âme juive, sur la terre d'Israël, sur la Torah, sur le sadique. Cette notion-là, c'est Niriam, Kaniiriam, et Ravim, etc. Cette notion-là de ces 22 lettres que je vais utiliser dans quelque chose de négatif, c'est quelque part déformer ce flux, cette lumière que Dieu donne en créant les mondes avec ces 22 lettres à chaque instant, même s'il est dans une autre langue. Il y a ici une transmission de l'hébreu aux autres langues. La Torah a été donnée aussi à 70 langues. Il y a aussi une force quand particulièrement un juif va exprimer quelque chose parce que par sa bouche il peut transformer le monde. Il va, en disant de la Shonara, projeter quelque chose de mal sur l'autre. Il va dire quelque chose de négatif sur l'autre. Quand il y a quelque chose de négatif sur l'autre, il va créer cette situation de dire, tu remets en cause ce que c'est quoi ? C'est ne pas être d'accord avec ce que Dieu a pu créer, s'il est différent. Il est différent, c'est comme ça que vous l'avez créé. C'est une évidence. C'est comme la colère. Pourquoi je me mets en colère ? Parce que je n'ai pas compris que ça vient de Dieu. Si je comprends que ça vient de Dieu, je ne me mets pas en colère. Je rigole. Ce n'est pas toujours facile, je n'ai pas dit que c'était simple. Mais la colère provient de quoi ? Du fait qu'il y a quelque chose qui m'a touché, quelque chose qui m'a fait du mal. Et lorsque ça m'a fait du mal, je me suis énervé. Je m'a révolté, quelque chose qui m'a blessé, je me suis énervé. Si je m'énerve, si je rentre dans la colère, si je rentre dans la Shonara, ça veut dire que je remets en cause la notion divine de la création. Si on remet en cause la notion divine de la création, à ce moment-là, Dieu dit, moi je me retire. J'ai une image. Dieu est présent à chaque instant, dans chaque détail. Il dit, moi je me retire. Donc, on va rentrer dans le goral. On fait un tirage au sort. À ce moment-là, Ascara, cette fameuse Ascara qui est, je pense, la même aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, on appelle ça avec un autre nom. Je ne veux pas citer parce qu'il ne pourrait y avoir une force. Mais cette épidémie, le nom qu'elle a, c'est l'Ascara qui peut partir. Regardez les symptômes abordés dans la Gmara, dans le fromage, la différence varée. Vous verrez que c'est à 99% la même chose. Il n'y a pas de hasard. Il est vivant à chaque fois qu'il y a cet enfant qu'ils vont faire, cette prière contre le Satan, cette violence qui s'abat. Alors, c'est vrai qu'en général, elle s'abat sur ceux qui ont mal parlé. Ce qui se passe avec les El Drabiakiva ou avec les Mera Glim. Mais parfois, on ne voit pas, avec le temps, avec les générations, on voit que cette épidémie ou les épidémies frappent sans distinction. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu, ici, j'ai retiré la notion de Shrina, la notion de présence divine, la notion d'Ashgara Pratit. Dieu est dans tous les détails puisque je me révole, puisque je ne suis pas d'accord si je parle du mal sur Israël, je parle du mal sur mon prochain, si je m'énerve, etc. Donc, j'ai ici une réaction de dire « Je ne crois pas en Dieu, quelque part. Pourquoi c'est la vôtre d'Azara ? » C'est ce qu'on dit. La colère, c'est la vôtre d'Azara. Pourquoi ? Parce que si je m'énerve, c'est ce que je ne vais pas recevoir. C'est ce que dit David. Cet homme-là l'a insulté, parce que ces soldats, lorsque, je ne sais plus le nom, le maudit, l'insulte, etc., sous dégénère leur épée, il dit « Non, je l'ai fait. » Ce qu'il a réussi à me dire, c'est qu'il devait me dire que là-haut, il y avait quelque chose. Ça lui est arrivé, c'est passé par lui, ça, c'est un autre problème. Il a un souci. Le garçon n'est pas en bonne situation. Par rapport à moi, je devais recevoir cette clare. Si je l'ai reçu, c'est David à Meller. Et cette notion-là, elle est absolue. Donc, c'est vrai, il y a le Pnéa Chétar, il y a ici, les superficiels, on va rentrer en Israël, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais rester au collège, je vais rester avec la source d'eau, les nuées, etc. On ne va pas demander ton avis. Dieu maintenant demande de rentrer en Israël, c'est le moment. Comment tu vois ? Je parlais tout à l'heure de dire qu'il n'y a pas de navire aujourd'hui pour nous le dire, mais il y a des messages. Il y a des choses qui se passent dans le monde. On peut recevoir, on ne peut pas recevoir. Ça, on est dans aucune polémique. C'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Je pense qu'il y a ici des messages, même si la situation jusqu'à il n'y a pas longtemps était propre, était tranquille, les choses se dégradent. Peut-être qu'il y a ici un petit coup de fanon pour dire que c'est le moment. Il faut peut-être prendre son passeport et puis songer à… Maintenant, cette notion-là de regarder Alpnei Acheta, regarder juste l'extérieur, regarder profondément, c'est chacun à son niveau. C'est de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris les plus grands puisque c'est Myriam, à son niveau, puisque c'est Myriam, puisque tous ces gens-là. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Toute cette situation-là de Ascara, encore une fois, elle est problématique parce qu'il y a tirage au sort. La notion de pour, pour conclure sur ce point et encore ce tirage au sort, c'est quoi ? C'est ce qui se passe lorsque au moment de Yom Kippur, on dit on va tirer un goral. C'est le mot de goral qui est dans la Mégila, parce que pourim et qui pour sont liés, vous savez, Yom et qui pourim, il va y avoir un goral, goral Echad l'Azazel, il va y avoir un goral pour Dieu et une bête qui va être à Zazel, c'est cette montagne où l'on jetait le bélier qui était déchitté, et qui partait à Zazel comme c'est marqué. Maintenant, ce tirage au sort qu'on fait entre ces deux béliers, cette notion de pour, de goral Echad l'Azazel comme c'est marqué, est liée avec pourim. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui ont fait intervenir ici, la notion de tirage au sort. Ça revient encore une fois. Parce que pourim et qui poursait, le même jour. Vous voyez que ça revient dans la Torah. Cette notion d'ashgachah pratit est totale. Il faut savoir recevoir les messages de Dieu. Il y a des messages qui sont donnés, il y a des messages qui sont donnés par des zones, les messages qui sont donnés par des situations. Il faut savoir entendre, voir, comprendre, écouter le message qui nous est transmis. Ça, c'était, Ken, aller au-delà, un petit peu comme l'Emeralim qui ont dit bon, la terre, elle est problématique, elle est dangereuse, etc. Elle est dépassée un peu tout ça pour prendre si Dieu nous demande d'entrer en Israël. Ce n'est pas aujourd'hui, encore une fois, par Moshé Rabbeinon. Il y a quelque chose qui se passe. Sur la fin de la paracha, il y a un autre sujet. Complètement, on va dire. Là aussi, il y a une erreur qui est liée à une lecture superficielle. La paracha des titites. Il y a une question. Ce sont des bruits, non ? Ok. La marge à mon ché les morts d'Abbé, obéditre, m'avant-talem, à soulème titite, qui nous connaissons paracha. Et on a quatre titites, on a quatre coins qui sont dans les habits, dans le Talib Gédole. Et sur ça, je voulais vous dire un texte qui ressemble à Sittropé lorsqu'on regarde profondément, mais à la base, il n'y a pas de rapport qui est établi entre le texte, je vais vous dire, et celui qu'on lit ici dans cette paracha à la fin sur la paracha des titites. Alors, juste avant de vous expliquer ce texte, c'est que les titites, qu'est-ce qu'on demande ? Les titites, ils sont pour vous des titites, il faut les regarder. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici un rappel. Vous connaissez, comme l'Abbé l'explique, là-bas, il y a 613, il y a un nombre de filles, il y a une, etc. Il y a ici un tariak. On va voir, qu'il y a un tariak. Minyan gay matriachetit, si tcheshmeot. Ashi dit, c'est cheshmeot. C'est 600. Il y a 8 fils. Donc, ça fait 608. Hamishak sharem. Il y a 5, 9. 8 et 5, ça fait 13. Donc, are tariak. C'est l'orashi sur ushrartem et konizot Hashem. Vous rappellerez toutes les mitzvot de Dieu. 3 mitzvot Hachem. Quand tu dis Hachem, parce que c'est l'ordre de Dieu, mitzvah, c'est un ordre que Dieu donne. Donc, tu vas dans ses titites l'ordre d'Akadosh Barucho. Dieu, justement, Havaï, il y a le nom qui transcende le monde. Et là, sur ça, Rachidi, c'est sariak. Sur ces mots-là de titite, on dit titite parce que c'est comme titite à roche, c'est comme des fils, c'est quelque chose qui correspond à un niveau très haut parce que les cheveux dans la Kabbalah, on dit qu'on commence à expliquer les lumières qui viennent des yeux, des oreilles, mais tout ce qui touche aux cheveux, on n'en parle pas, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Dans les torts du Harri, en tout cas, on dit ce qui correspond au haut de la tête, on n'a pas accès. C'est des lumières trop grandes. Alors, quand vous regardez ce texte, on va lire un autre texte que vous allez comprendre tout ce que je veux en venir puisque je viens d'expliquer et d'appuyer largement et lourdement au-dessus. Dans lesquels nous avons parlé de Pardes, il y en a quatre qui sont entrés dans le Pardes. Et ils sont bien à Zay, bien à Zaman, Achère, on l'appelle Achère, mais c'est un nom d'origine, mais Rabbi Akiva. En fait, ce sont des Talmidim, Chavérim, ce sont des élèves, amis, c'est des élèves de Rabbi Akiva. A moi, on a un Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il y a un 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 Rabbi Akiva, le Chaïch, Taor, qui sont purs, Althomrou, maïm, maïm, je ne dis pas, oh, c'est-à-dire confondre cette pierre à de l'eau. On ne va pas entrer maintenant dans tous les détails expliqués, juste le texte et on va choisir un sujet particulièrement. Mishu, chineh, maïm, la Varche, Karim, l'oïkone, les Degen, enav, les choses qui sont mensongères ne tiennent pas devant mes yeux. Alors ici, une notion, quand même pour expliquer un peu, une notion de tromperie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque je vois ? Y'avait une Chaïch ou de l'eau, qu'est-ce que je vois ? Je vois mon reflet. Je vois des choses qui ressemblent. Y'avait une Chaïch, je vais prendre ça pour de l'eau. Il y a ici un, il y a une taout, il y a une erreur fine, très fine, pas sur l'air. Mais, la Varche, Karim, ce sont des choses mensongères. Faites attention à ce que vous allez voir là-bas, vous voyez ce qui vous trompez. Ben Hazai, il a regardé, est mort. Alava, il a regardé, il a regardé, amartala chassidam. Ce verset dit, il est cher aux yeux de Dieu, amartala chassidam, la mort pour ses chassidim, mer chassidim, ses chassidim. Il devient Ben Zoma, et tzit. Ben Zoma regardé, et il est devenu fou. Alava Kato, on met une vache matzata artrale, dix, 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 il dit du miel, il a trouvé, il a mangé, et il s'en est rassasié, et a vomi. Donc, il est arrivé dans une situation de folie, parce que ça a dépassé complètement les, on dit, c'est un cerveau à 10 ans fait, en langage courant. Akher, le troisième, donc Elisabeth Ben Abouya, qui est Akher, qui est l'autre, qui tzet van etiyot, il a coupé les racines, les plantations. Rabi Akiva, Yatsa Bechalom, Rabi Akiva est sorti, dans la paix. Alors là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ce l'âge, d'abord on a quatre, on a quatre salikim. Quatre salikim comme nos quatre fils de titille. Mais le langage même, que la Torah emploie pour expliquer, qu'ils ont regardé, ce qu'on dit sur les titilles, il faut regarder, quand même, il faut que je les regarde, je les prends dans ma main, puis je les regarde, je les regarde, à ce moment-là, je les regarde, et je me souviens. Parce que je dis, je n'ai pas raché ici, mais là, Alaha, on s'appelle Shukhanahu. Donc je regarde ces titilles-là, pour me souvenir. Lorsqu'ils sont rentrés, on a dit, etzitz venivga, etzitz soumet. Il a regardé, le langage qui est employé ici, c'est etzitz, comme le mot de titille. Le troisième, et qui tête, même, ahère, sur Rabi Akiva, il est embarqué, il est sorti dans la paix. Parce que je précise encore un autre point. Chacun d'eux a choisi un yesod, il est rentré par un yesod. Benazai, Benzoma, je me souviens plus, c'est ce qui est un peu plus bas. Benazai est rentré dans le yesod de la terre. C'est pour ça qu'il est mort. Ken, la terre, c'est Ken. De la terre, tu viens, de la terre, tu retourneras. Benazai, Ken. Benazai est mort. Ken, donc il a touché à la terre, le yesod de la terre, donc il est arrivé à la mort. Benzoma a touché celui de l'air. Donc c'est le, il correspond à l'expliquer. Yaakov, Yaakov, c'est la Torah, Ken, c'est la Torah profonde. Et lui, de Nufon. Ahé a touché au feu. Le yesod du feu, c'est les gourotes. C'est dangereux. La gourote de Gdusha, c'est, pas tout le monde y arrive. Ken, c'est Benchama, c'est Yitra Kavino. Et le 4ème, Rabi Akiva, il est rentré dans le yesod de l'eau. Il est sorti, Ken, en paix, avec ce même yesod, celui du maïm. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il leur dit quand vous arriverez là-bas ? Regardez, il y a ici beaucoup de sources d'erreurs. La première source d'erreur, c'est quoi ? C'est de se tromper entre ce que je vois et ce qu'il y a réellement. Akher, pour donner un exemple, a considéré qu'il y avait deux existants, force du bien et force du mal. Mais il a donné une création. Chez Akher, ça a atteint un niveau où il a considéré que les forces du mal avaient une force propre. Il avait ici une erreur dans sa lecture. La lecture extérieure, c'est de dire il y a le bien et le mal. Mais ce bien et ce mal, c'est moi qui le crée. Le mal n'existe pas. Même le mal, c'est du bien. Avant qu'il y ait faute de l'art de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de mal dans moi. C'est moi qui l'a fait rentrer. C'est de la maréchonne. C'est de la maréchonne. Ici, on a cette notion de ces quatre hommes qui sont entrés dans le pardès, le niveau le plus haut, c'est-à-dire qu'ils ont atteint ici des sommets. Et en touchant, à l'essentiel, en touchant à des sujets très profonds, en l'occurrence, par le Kabbalah, puisqu'on atteint le quatrième degré, le pardès, c'est le pshatremès, le drach, les sods. Lorsqu'ils ont atteint les sods, l'erreur, qui est une petite erreur, peut être fatale. On l'a vu, un est mort, le très bonnie fois, etc. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête ce qu'a fait Rabi Akiva, garder cette notion d'être lié toujours à l'unité. D'ailleurs, pour rappeler la petite histoire, lorsque Rabi Akiva a quitté ce monde, lorsqu'il est sorti, son âme est sortie, ces fameuses histoires où ils ont peigné son corps avec des peignets de fer, on dit « Nishmator yata be'ekhat » « Ton âme est sorti be'ekhan ». Cette notion de «ekhan » était pour lui essentielle, était réelle, et elle est restée tout au long de sa vie, à partir du moment où il a fait échouva, jusqu'à son dernier instant. D'ailleurs, elle est sortie, son âme est sortie là, dans le «ekhan ». Donc, lui aussi, dans les schémas, il n'est pas dans les titilles, puisqu'il y a trois mots de titilles dans la paracha. Les trois titilles correspondent chacun d'eux à ces mots qu'on évoque, « etit », « etit », « etit », « etit », sur « benadva » et « benzoma » et « akher » sur Abiyakiva, il est sorti, il est rentré dans la paix et il est sorti dans la paix et il est rentré dans la paix et il est sorti dans la paix. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé avec ce « Shema Israël » et il est sorti, son âme est sorti dans ce «ekhan » de dire que cette notion d'ailleurs, c'est d'ailleurs liée à Israël qu'elle a, le port du titille, on dit que c'est une isvade, c'est l'essentiel des misdotes, comme elle est Israël, il y a quelque chose de complet ici. La notion de toucher à l'essentiel revient comme sur cette émeraglime. Il y a ici quelque chose de très très fort chez ces quatre hommes-là qui sont arrivés. On parle de Ben Hazar, on dit que Rabbi Meir était son élève lorsque Ben Hazar, L'Hisham et Nabouya est devenu akher, on dit que Rabbi Meir courait derrière lui. même pendant le Shabbat, c'est une des histoires avec ce cheval. Razor, on va, parce qu'il revient, parce qu'il arrive au trombe Shabbat, il dit non, moi je continue, ça ne m'intéresse plus. Par contre toi, je vais compter les pas, tu dois t'arrêter, il dit Rabbi Meir retourne, reviens, parce que sinon tu vas dépasser le trombe Shabbat. Rabbi Meir reste attaché à lui parce qu'il sait que profondément il est très très fort. Cependant cet homme-là qui a atteint ces degrés-là, parce qu'on dit qu'entre El-Hisham et Nabouya il y avait un silence, il a fait une erreur comme un cheveu justement, comme ce titi qui est comme un cheveu et là il a basculé dans des choses très graves. Donc la première fois qu'il est sorti, il est parti voir une prostituée. Il n'était pas El-Hisham et Nabouya et à ce moment-là il a arraché un légume, un concombre, c'est pas en plein Shabbat. Elle a dit le Achèru, non c'est un autre, c'est pas possible, c'est pas lui parce qu'il est chômère Shabbat, il aime voir et il transmet la Shabbat, c'est pas Achèru. C'est non, donc à donner à la prostituée papa et les autres, l'autre est mort et l'autre est devenu fou. C'est ce qu'on appelle la réfois qui a la guérison dans les fèches, la guérison dans l'âme, la guérison dans le corps. Ils ont touché chacun à un des points. Abiyakiva était complet dans son travail. Donc il est entré et sorti dans la terre, entré et sorti dans les essais de l'eau. Vous voyez ici que cette paracha des titilles a encore un lien très profond avec les émeraglimes. Il y a la demande de Dieu, il y a toutes les mises l'hôtes ici on te dit c'est Auréitemoto, tu les vois. Et eux ils ont été sur une analyse très fine, très profonde. Ils ont basculé sur une erreur. Chacun dans son histoire, ils sont arrivés à des situations catastrophiques qu'on a expliqué ici. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que la rétiferaie ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai que ce n'est pas facile mais c'est l'endroit où on doit être. Encore une fois, c'est-à-dire je suis un GDP par l'agence juive aujourd'hui pour faire un discours mais je sens comme un... C'est quelque chose de pressant chez moi vu ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde de dire même si ça ne va pas aider mais en tout cas moi je pourrais dire que j'ai fait au moins ce que j'avais à l'intérieur comme on dit dans le ventre, dans le cœur de dire aux gens qu'il me semble qu'il est maintenant important de songer à monter. Pour ceux qui ont un travail à faire là-bas je ne parle pas mais pour ceux qui ont des proches qui ne font pas de travail ou des gens qui eux-mêmes sont dans l'hésitation etc. Dès que le ciel se rouvrira parce que ça aussi ce n'est pas très évident même si on en parle j'espère que ça sera prochainement il faut y penser profondément et ne pas regarder juste l'extérieur de la chose extérieure c'est ce que je vis moi en tant qu'homme avec mon enveloppe corporelle lorsque je rentre dans le nefèche ce qui est avec l'âme c'est la terre d'Israël c'est la Torah d'Israël c'est le peuple juif ça c'est une autre chose lorsque je m'arrête juste à l'extérieur à la notion de l'achat à la notion de Heken je ne voudrais pas de Chikrout quelqu'un qui est en Chikrout il est en Chikrout mais quelqu'un qui est juste en dehors d'Israël pour des raisons diverses et variées peut-être faire un travail de la question regarder ce qu'ont dit les Miraglims sur Israël et ce qui est dit peut-être aujourd'hui même si je ne compare personne aux Miraglims même si le discours est différent et aussi comme ça une espèce de tendance à faire un petit peut-être une petite introspection et regarder plus profondément de quoi on parle de ce qu'on dit ici de quel paire on parle et qui est-ce qu'il a donné au Amisraël c'est une chose que je voulais qu'il tene à cœur de dire aujourd'hui si il y a des questions je vous écoute et s'il n'y en a pas tout va bien s'il n'y en a pas et s'il y en a après qu'on les envoie comme ça c'est magnifique c'est magnifique c'est encore mieux merci beaucoup il y a des questions qui arrivent à Zakkouba Roury bonjour merci 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 merci